– Quelles sont les inquiétudes des Français ? Les vaccins ont été élaborés en pleine pandémie, on est dans l'excès de précipitations, dans l'emballement, c'est ce qu'affirme le professeur Eric Homme de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous partagez son avis ? – Je crois que de temps en temps, Eric Homme a des extrasystoles et qu'il faut, voilà, je ne vais pas répondre là, je le connais depuis trop longtemps, on en a le même groupe hospitalier, je pense que tout le monde doit un peu pousser dans le même sens. – Comment dirais-je, le fait de se poser des questions, le scepticisme n'est pas un défaut. Après, il faut l'argumenter. Et quand on dit, je ne parle pas spécifiquement d'Eric Homme, mais quand on dit deux choses, un, on n'a pas de documents, on n'a pas d'informations, ce n'est pas publié, c'est totalement faux, il faut aller les chercher, je les ai amenés les documents. Le document, ça ce n'est pas un press release, c'est le dossier d'enregistrement de la FDA, et quand on connaît l'autorité sanitaire américaine du vaccin Pfizer, c'est 93 pages, il y a tout dedans, il y a tout, la tolérance, l'âge des gens, les complications locales, il y a les grossesses, il y a eu tout là-dedans, tout est écrit là-dedans, c'est plus qu'une publication. Quand on dit il n'y a pas de publication, l'essai AstraZeneca, il est publié, il est publié, donc on a les résultats, on peut décrypter ça. – Il est publié par ce Lancet. – Et Moderna, effectivement, pour l'instant, on a moins d'informations, mais ils ont commencé à donner des données sur la durée de la réponse immunitaire. Donc, il y a des données, et vous n'imaginez pas une seconde, que dans le contexte actuel, des autorités comme l'Agence européenne, comme l'HAS en France, comme l'AFDI aux Etats-Unis, n'ont pas tous les documents pour prendre des décisions rapides. Et un deuxième point, puisque vous avez parlé de ça, et c'est aussi une fake news, de dire tout a été accéléré. Mais là, bien sûr qu'il y a eu un processus d'enregistrement qui est allé plus vite, mais aucune étape n'a été grillée. Là-dedans, vous avez les phases 1, les phases 2, les phases 3, comme tout vaccin. Non, laissez-moi juste finir sur ça. Et ce qui a permis d'aller vite, et c'est ça que les gens doivent comprendre, c'est la pandémie. Parce que quand vous faites un essai aux Etats-Unis, compte tenu de ce qui se passe aux Etats-Unis, c'est très facile d'avoir les résultats de 38 000 personnes en un temps record. Et c'est ce qu'est le cas du vaccin Pfizer-BioNTech. C'est surtout la pandémie qui a permis d'aller vite. Pour que les choses soient très claires, parce qu'on dit tellement de choses, vous n'avez aucun lien avec Pfizer-BioNTech. Alors, je n'ai jamais travaillé avec Pfizer. De toute façon, je vous tranquillise. Il y a déjà 10 000 personnes qui sont en train de vérifier. Et Moderna, je ne savais même pas que ça existait. C'est par la presse que j'ai appris. Mais par contre, j'ai vu qu'ils avaient un pipeline, c'est-à-dire un nombre de molécules derrière. On est à un moment d'une révolution historique de la santé. Il faut comprendre. Alors, ça passera ou ça ne passera pas. C'est ce qui fait peur aussi. C'est ce qui fait peur. Ça va toucher le Covid. Mais ils ont un programme vaccinal et thérapeutique hallucinant avec ces ARN méchants. Alors, j'ai quand même quelques questions. Quelques questions. Puisque vous dites qu'il ne nous manque pas de données. Non, les données... Il nous manque du recul. Il nous manque encore. Oui, il nous manque du recul. Bon. On ne sait pas quelle est la durée de protection d'un vaccin. Non, on ne sait pas. Ça a été très bien expliqué par Odile Launay à cette place. Lundi matin, oui, bien sûr. Elle était très, très claire. On ne sait pas si le vaccin protège contre l'infection. Alors, ça, c'est un entre-deux qui est compliqué à gérer. Parce qu'effectivement, on ne sait pas si... Et c'est un paradoxe, d'ailleurs. Parce qu'on sait, en tout cas, on a suffisamment de données pour dire que ça protège de la maladie et ça protège des formes graves. Ce qui n'est quand même pas rien. C'est vraiment la problématique du Covid. Et avec ça, les Français n'en veulent pas. Alors qu'on aurait pu avoir un vaccin qui, par exemple, serait altruiste et ne protégerait quasiment que de la transmission. Pour l'instant, on n'a pas ces données. On a des données assez favorables dans les modèles animaux. Mais chez les hommes, on ne sait pas si ça va suffire à circonscrire le virus. C'est une première étape. C'est une première étape. On ne sait pas si le vaccin... Si je suis vacciné, on ne sait pas si je ne transmettrai pas le virus. C'est-à-dire que je me fais vacciner, je peux peut-être transmettre le virus. Alors, effectivement, pour l'instant, il y a un doute là-dessus. Probablement, avec les modèles animaux, on sait que ça diminue la quantité de virus, ça diminue l'inoculum. Donc, effectivement, on a plutôt des arguments. Mais pour l'instant, il faut attendre les données en population. Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501